1924 obélise en amérique du sud lors d'une belle journée ensoleillée dans un temple maya perdu dans la jungle anna michelle edge découvre un crâne de cristal qui bouleversera sa vie et celle de milliers d'autres bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce que vous avez entendu dans l'intro de la vidéo n'est pas le prochain film du gana jones non mais bel et bien une histoire rocambolesque qui ont fasciné les historiens du 20e siècle et qui continuent à le faire la première fois que j'ai entendu parler des crânes de cristal j'étais adolescent et je commençais à m'intéresser aux mystères de notre histoire cette chaîne youtube va regrouper tous ces mystères qui ont été dissimulés à travers le temps que j'ai pu découvrir dans ma plus tendre enfance si tu aimes ce genre de sujet et d'histoire clique sur le petit bouton s'abonner revenons à notre histoire de crâne de cristal dans cette histoire il ya une prophétie 13 crânes de cristal ont été disséminés aux quatre coins de la planète chacun d'entre eux étant censé contenir des connaissances et des pouvoirs extraordinaires le jour où tous les crânes seront réunis un savoir universel sur la race humaine sera révélé comme vous avez pu le voir dans le titre dans cette vidéo on va essayer de percer le mystère de cette histoire est ce que les crânes de cristal sont des vrais artefacts ou une grande escroquerie historique sur des recherches effectuées par mon auteur l'artex plongeons la tête la première dans cette histoire mystérieuse Frédéric Albert Mitchell Edge est né dans une famille modeste en angleterre en 1882 comme plein d'autres à son époque il rêve d'une vie meilleure il va donc tenter sa chance aux états unis ce fut peut-être le meilleur choix de sa vie car il a bien su tirer partie du rêve américain en effet il devient rapidement un archéologue renommé c'est aussi aux états unis qu'il va rencontrer sa future fille adoptive Anna Mitchell Edge qui a perdu ses parents biologiques pendant la première guerre mondiale de 1915 à 1924 ils partent ensemble père et fille en expédition dans plusieurs pays d'amérique latine à la recherche des mystérieuses cités d'or une des quêtes les plus dures du monde archéologique les cités d'or serait une ancienne cité aztèque en amérique du sud donc va crapahuter dans la jungle avec tous les serpents les araignées et je te parle même pas des tribus qui veulent te bouffer donc ils sont très courageux les deux Edge c'est en 1924 que l'histoire commence réellement Frédéric et sa fille Anna se rendent au Belize un petit pays d'Amérique du Sud ils poursuivent leurs recherches sur les civilisations précolombiennes et ne savent pas encore ce qu'ils vont découvrir un après midi d'avril 1924 après avoir marché des heures et des heures dans la jungle ils tombent nez à nez avec un temple maya les deux explorateurs sont fous de joie Frédéric demande à sa fille d'entrer dans le temple la première Frédéric envoie sa fille en premier dans un temple maya ça va pour vous Frédéric c'est pas très sympa d'envoyer sa fille adoptif au casse-pipe non je sais pas un peu de courage dès qu'elle met un pied dans le temple elle fait face à un crâne de cristal de dimension exacte à un crâne humain avec cette découverte les Edge vont se poser plusieurs questions qui a mis le crâne dans ce temple et à quoi pouvait-il bien servir Anna amène sa découverte dans un village à quelques kilomètres du temple pour faire des recherches supplémentaires et voir avec les locaux s'ils n'avaient pas entendu parler dans leurs récits ancestraux ou dans une légende une référence au crâne qu'il vient de découvrir ce que vont leur raconter les villageois est incroyable les villageois racontent que le crâne de cristal serait la copie conforme d'un crâne humain d'un ancien prêtre qui aurait vécu dans la région il y a plus de 1000 ans ce crâne aurait été créé pour emprisonner la sagesse et la connaissance du prêtre le crâne de cristal fut utilisé lors de rites en lien avec la mort les villageois dirent aussi que lorsqu'on regarde par l'oeil droit du crâne on pourrait voir le passé et l'avenir de l'univers fort de cette découverte frédéric et Anna le crâne en poche retourne à londres là vous vous dites ils vont pavaner devant le monde entier avec leur crâne qui brille de ouf faire le tour des journaux des musées vendre leur histoire à qui veut l'entendre et bien non pas du tout ils ne vont pas en parler pendant une période de 27 ans en effet ce n'est qu'en 1953 que frédéric michel edge décide de tout révéler dans son livre danger in my healing qu'est ce qu'on apprend dans ce livre la conception du crâne aurait duré plus de 150 ans c'est à dire que plusieurs générations se sont succédés pour façonner jour après jour le précieux trésor on y apprend aussi que l'artefact est une pure incarnation du mal car ceux qui ont exprimé une méfiance vis-à-vis du crâne sont morts dans des conditions très étranges cinq ans plus tard en 1958 frédéric michel edge meurt d'une crise cardiaque comme par hasard c'est donc sa fille Anna qui hérite de tout notamment du crâne en 1960 elle contacte frank dordland un marchand d'art elle lui confie la tâche d'en faire sa promotion afin de pouvoir le vendre à 50 000 dollars ce qui équivaut aujourd'hui à plus de 300 000 euros en parallèle Anna cherche à prouver l'authenticité du crâne en prouvant tout d'abord son pouvoir mystique elle explique que lorsqu'il est silencieux le crâne émet une musique et une voix très douce avançons dans le temps en 1970 soit dix ans après Anna le fait analyser par une première équipe scientifique qui viendra à la conclusion que le crâne de cristal date certainement de l'époque maya aucune trace d'utilisation de machine moderne n'a été révélée le crâne a donc bien une origine maya du coup du côté de dordland le marchand d'art il continue la campagne marketing afin de réaliser la vente du crâne de cristal il crée un certain engouement autour des supposés pouvoirs magiques à le crâne notamment le pouvoir d'éliminer le mauvais oeil et sa faculté de repousser les sorcières et les démons ce qui va aussi faciliter la médiatisation du crâne c'est le contexte historique des années 70 et l'émergence du phénomène hippie qui vénère le crâne pour son côté spirituel et religieuse pendant une de ses tournées promotionnelles Anna est assaillie de questions sur son incroyable découverte un journaliste de la bbc anglaise va lui demander si les morts mystérieuses de personnes liées au crâne dont son père fait référence dans le livre sont réelles Anna va répondre qu'un jour un caméraman venu pour filmer le crâne se serait moqué de l'artefact et serait mort dans la journée qui suit des suites d'une explosion de sa maison si ça c'est pas une mort étrange l'explosion de sa maison carrément après une campagne publicitaire rudement bien menée plusieurs curieux ont commencé à se renseigner sur le fameux crâne certains ont fait le lien entre le crâne de cristal et une légende encore plus étrange une sorte de prophétie qui nous vient du continent américain nous dit 13 crânes de cristal grandeur nature seraient cachés un peu partout sur le continent sud-américain une fois tous réunis ils donneront la clé d'un grand mystère de la vie non non il rigole pas à la fin mais je trouve que les prophéties c'est bien que ça rigole à la fin tu vois genre ok admettons si la légende dit vrai il y en a 13 on en a un où sont les 12 autres ? le crâne de cristal ne vient pas de Mitchell Edge mais 46 ans plus tôt en 1878 un crâne de cristal arrive au musée de l'homme à Paris 20 ans plus tard un autre crâne de cristal apparaît au British Museum de Londres ensuite en 1924 c'est notre Frédéric et Anna qui trouvent un autre crâne au Belize la dernière trace d'un crâne de cristal date de 1992 il aurait été offert de manière anonyme au Museum American History of Washington DC ok plusieurs crânes ont été retrouvés on connaît bien Frédéric et Anna qui ont trouvé celui de Belize mais qui a découvert les autres crânes ? c'est Eugène Beauban un antiquaire français spécialisé en archéologie précolombienne c'est lui qui a vendu le premier crâne en 1878 au musée de l'homme à Paris c'est lui aussi qui a vendu le deuxième crâne à Tiffany's le célèbre bijoutier américain qui ensuite en fera don au British Museum mais où a-t-il trouvé ces deux crânes ? et bien on ne sait toujours pas mais ce n'est pas le plus important en 1996 alors que les avancées scientifiques et technologiques ont beaucoup avancé depuis 1970 une seconde équipe de scientifiques vont analyser les crânes de Beauban le français les deux crânes de Beauban présentent des traces de meule instrument qui n'est apparu qu'au 18e siècle ils présentent aussi des traces de pointe de diamant industriel objet apparu à partir du 19e siècle bien loin de l'époque Maya concernant le crâne de Washington il est encore plus récent puisqu'on retrouve des traces de machines apparues après les années 50 vous vous doutez bien que le crâne de Frédéric et Anna ne déroge pas à la règle il présente des traces de machines industrielles apparues lors du 19e siècle j'ai encore mieux des historiens retrouvés dans un article du journal de 1943 une mise aux enchères d'un crâne de cristal acheté par Frédéric Mitchell Edge 19 ans après sa supposée découverte tant de preuves ont-elles amené Anna aux aveux ? et bien non elle tentera d'expliquer l'inexplicable elle dira au journaliste l'interrogeant au sujet de l'authenticité du crâne qu'en 1943 son père vivait une période difficile il a donc mis le fameux crâne en gage sauf que le prêteur sur gage a décidé de le mettre en vente Mitchell Edge a donc décidé de le racheter on demandera à Anna alors si elle n'a pas en sa possession des papiers prouvant que son père était propriétaire du crâne de cristal elle répondra que tous les papiers liés à la possession du crâne ont été perdus lors d'un cyclone comme par hasard encore autant pour dire qu'elle n'a aucune preuve l'étau se resserre sur Anna le mensonge est un très vilain défaut sa crédibilité descendra d'année en année elle ne changera pas de version elle rastera dans son mytho jusqu'en 2007 la date de sa mort mais pourquoi Anna Mitchell a-t-elle créé toute cette histoire sur ce crâne de cristal je vous le demande selon plusieurs spécialistes ayant travaillé sur le crâne de cristal elle aurait inventé tout ça à la mort de son père en effet lorsqu'il est mort Anna s'est retrouvée sans aucune ressource sans le sou elle a donc choisi d'utiliser le crâne pour subvenir à ses besoins pour ceux qui continueraient à douter en 2008 des historiens ont voulu vérifier si les Mitchell Edge s'étaient vraiment rendus en 1924 au Belize résultat des recherches Frédéric a bien été au Belize mais aucune trace d'Anna la boucle est bouclée quelle histoire quel mytho surtout alors moi à l'époque quand j'étais ado je croyais fort à cette histoire de crâne de cristal je trouvais ça incroyable et en fait j'ai découvert que c'était complètement du mytho ça s'appelle un mensonge archéologique et c'est pas le seul on essayera de dénouer quelques autres histoires j'en connais quelques-unes de gros mythos archéologiques genre oh j'ai trouvé un truc en fait c'est totalement faux si ce genre de vidéo te plaît et si mon contenu te plaît n'hésite pas à suivre la chaîne c'est un petit clic t'abonner un petit pouce bleu bien entendu pour le référencement un petit commentaire si tu as envie qu'on parle je vous dis à très vite pour une autre histoire mystérieuse 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2